Bonjour à tous et bienvenue sur Love in Class, c'est Vladimir. Aujourd'hui, je vous ramène en 2009, année où il s'est passé quelque chose de très étrange. Le jour où pour Eglantine et Brandon, tout a basculé. Vas-y, file la vibe. Plais-toi à la musique des Vegan Tribe. Des Vegan Tribe. Comme Rihanna, quoi, un peu... Ah non, pas Rihanna. Rihanna, c'est trop mainstream. Ok, euh... Aha... T'as tout compris. Tout allait bien. C'était un shooting carrément pas mainstream, avec un mannequin sans gluten et une équipe complètement carpe diem. J'avais une chance énorme de travailler avec Eglantine. Et je devais tout donner sur là. Tu continues et tu fais comme si t'avais une barbe en même temps. Bon, pas Gandalf non plus. J'étais à l'extérieur du studio quand tout ça s'est passé. J'ai entendu un cri effroyable. Bien sûr, j'avais peur comme tout le monde. Mais j'ai quand même ouvert la porte. Et là, j'ai découvert l'horreur de la situation. Ah ouais, avec la plante ça fait trop vegan. Parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La réponse, dès maintenant. Immédiatement, la police s'est saisie de l'enquête. Et voici avec moi la pièce à conviction principale de toute cette affaire. Plusieurs pistes s'ouvrent aux enquêteurs. Le flou de mouvement, la mise au point manuelle et le réglage de l'autofocus. Nous allons accueillir ce soir sur le plateau Eglantine et Brandon. Principaux témoins, mais également suspects numéro un de l'affaire. Bonjour Eglantine. Bonjour. Bonjour Brandon. Donc nous allons étudier ensemble les différentes causes qui pourraient expliquer pourquoi il y a eu ce flou sur la photo. Commençons par le flou de mouvement. Vous savez que lorsque la vitesse d'obturation est trop faible, un flou de mouvement peut se créer dans deux situations. Premièrement, si le photographe bouge. Impossible. Lors de la photo, l'appareil était sur trépied. Très bien. Donc le deuxième cas de figure serait que le modèle est bougé. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Tout est flou dans ma tête. Pour en avoir le coeur net, nous allons regarder les réglages sur l'appareil photo lors de la prise photo. La focale est de 50 millimètres. Vous voyez, la vitesse d'obturation est d'un centième de seconde. Il y a donc peu de chances que le flou vienne du flou de mouvement du modèle. Vous êtes donc meilleurs de cause. Vous pouvez quitter le plateau. Au revoir. Vous savez, moi je savais bien qu'il était innocent mon Brandon. Je crois en lui. Il n'a jamais loupé aucun shoot. OK. C'est mon héros. Je ne sais pas. Tournons-nous alors vers le suspect numéro 2. La mise au point manuelle. Glantine, auriez-vous été un petit peu trop téméraire ? Et avez-vous utilisé la mise au point manuelle ? Car comme vous le savez, avec la map manuelle, Une erreur est si vite arrivée. Non, non. Avec la map manuelle, je fais toujours une bonne mise au point. Maintenant que j'y pense... Ben, c'est pas la première fois que je voyais Glantine rater sa mise au point manuelle. Observons alors l'objectif utilisé. Effectivement, on peut voir que vous étiez en mode automatique. Il ne reste plus qu'à savoir sur quel mode automatique vous étiez. Euh... Ah, vous ne pouvez pas me répondre ? Vous savez, moi mes photos, je l'ai fait avec mon instinct. Ça vient du cœur, de l'imprévu. Les détails techniques bloquent ma créativité. Est-ce que vous savez qu'il existe plusieurs modes d'autofocus sur un appareil photo ? Tout d'abord, l'autofocus ponctuel. Il s'appelle AF-S chez la plupart des fabricants ou One-Shot chez Canon. Une fois la mise au point faite, en appuyant un mi-cours sur le déclencheur, celle-ci reste la même tant que vous ne relevez pas le doigt, même si vous changez le cadre ou que le sujet se déplace. Il est donc conseillé de l'utiliser pour des sujets fixes. Ensuite, il y a l'autofocus continu. On l'appelle AF-C ou AI-Cervo chez Canon. Comme son nom l'indique, la mise au point se fait en continu, tant que vous gardez le déclencheur appuyé à mi-course. Donc, si vous changez le cadre ou que le sujet se déplace, la mise au point se re-règle automatiquement sur la nouvelle position du sujet. Il est donc conseillé de l'utiliser pour les sujets en mouvement. Enfin, si vous réglez votre appareil sur l'autofocus automatique, AF-A ou AI-Focus chez Canon, c'est lui qui choisira automatiquement quel mode d'autofocus utiliser. Ici, on peut observer que les réglages de votre appareil étaient sur le mode one-shot. Étant donné que votre appareil et le modèle étaient fixes, tout cela me semble correct. On me dit dans l'oreillette qu'un des coupables est venu se rendre au commissariat de police. Nous avons peut-être les images en direct à vous montrer, que nous n'avons pas de suite, mais il semblerait que le coupable soit un des collimateurs. Un des collimateurs, les images du collimateur là, dès à présent. Et oui, ça faisait plusieurs temps qu'on l'avait dans le collimateur. J'ai deux casquettes. Policier le jour. Comique la nuit. Donc, les collimateurs sont des rectangles et carrés, que l'on peut voir dans le viseur de l'appareil. Si vous réglez votre autofocus sur le mode collimateur automatique, c'est votre appareil qui fera automatiquement le point. Il sélectionnera souvent les zones les plus lumineuses et contrastées. Lors du déclenchement, vous virez s'illuminer les collimateurs utilisés pour faire la mise au point. Mais vous pouvez également utiliser le mode AF sélectif ou AF manuel, qui vous permet de choisir vous-même quel collimateur utiliser pour faire la mise au point. Vous pouvez le faire en regardant l'écran à l'aide des flèches ou bien en regardant dans votre viseur et tournant la molette. Sur cette image, mon appareil faisait naturellement le point sur le dé, mais je voulais qu'il le fasse sur la tasse. J'ai donc choisi d'orienter le collimateur en bas à gauche. Et si vous préférez utiliser votre écran, le collimateur sera symbolisé par un petit carré blanc. Vous pouvez le déplacer grâce aux flèches pour définir votre zone de mise au point. Observons la pièce à conviction. Et oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Le collimateur de gauche était sélectionné. C'est pourquoi la mise au point s'est faite sur la plante. Or, il aurait fallu sélectionner les collimateurs centraux pour que la mise au point se fasse sur Brandon. Élémentaire. Oui, mais moi... Oui, je sais, l'instinct, le cœur, l'artistique... Allez, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'autofocus. Quant à vous, Euglantine, je vous conseille d'aller voir nos autres émissions. C'est toujours bien de s'y connaître en technique. Et n'oubliez pas, la photo, c'est pas pour les... C'est de la barre et je danse. Exactement, j'ai tout compris. Et maintenant, tu fumes une pipe en une fois. D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.